... Dans cette émission, nous allons parler phishing. Mais de quoi s'agit-il exactement ? C'est le fait de capter des données des gens par mail et qui demande de récupérer des codes personnels. Pour moi, c'est lorsque l'on reçoit des messages, notamment mail plutôt, mais ça peut aussi peut-être être par téléphone, qui nous incite à donner des identifiants, par exemple, des mots de passe, éventuellement même peut-être des codes de cartes bleues. Justement, le phishing, c'est le traçage des gens, en fait. Et donc, on peut donner malencontreusement nos identifiants alors qu'il ne fallait pas du tout, et ensuite, on nous prend notre argent. Voilà. Phishing, ça veut dire péché, hameçonné. Pour en savoir plus sur cette technique de fraude qui peut être très discrète, mais qui touche plus de 2 millions de Français chaque année, nous sommes allés à la rencontre d'Alice F., experte en cybercriminalité à la police judiciaire. Le phishing est la contraction de deux mots anglais. Phishing, pour pêcher, et fracking, pour piratage de lignes téléphoniques. Le phishing consiste à voler vos informations personnelles par le biais d'un email émanant d'un site Internet de confiance, comme une administration ou une banque, par exemple. L'objectif du pirate est de récupérer vos identifiants, mots de passe et coordonnées bancaires. Chacun est acteur de la cybersécurité. En cas de doute sur un email, n'hésitez pas à le signaler sur la plateforme pharos de la police nationale au www.internet-signalement.gouv.fr. La plateforme téléphonique Info-Escroquerie est à votre écoute pour informer, conseiller et orienter les victimes. Il est nécessaire de déposer plainte au commissariat ou au service de gendarmerie le plus proche de chez vous pour obtenir réparation du préjudice. Pour éviter le phishing, il suffit d'être vigilant et d'adopter des réflexes simples au quotidien, comme nous l'explique Béatrice Durand, responsable éducation financière du programme Les Clés de la Banque. Le premier réflexe quand on reçoit un message, c'est surtout de ne pas cliquer sur le lien ou la pièce jointe qui peuvent s'y trouver. Car c'est par là que les pirates, les escrocs vont tenter de récupérer vos données personnelles ou bancaires pour ensuite les utiliser à votre insur. Retenez que si vous devez vous connecter à votre site de banque à distance, faites-le parce que c'est votre initiative et que vous avez votre propre raison de le faire. Autrement dit, ne donnez pas suite à un message, même s'il a un ton alarmant ou qu'il vous demande une action urgente. Si besoin, prenez le temps de faire des vérifications nécessaires au numéro que vous connaissez. Sachez que ni la banque ni la police ne vous demanderont jamais vos codes de connexion, ni d'ailleurs le code secret de votre carte bancaire. Pour lutter contre la fraude, vous pouvez signaler toute tentative d'escroquerie sur le site Internet Signalement et faire suivre les spams et SMS au 33 700. Pensez également à prévenir l'organisme ou la banque dont l'identité a été usurpée. Enfin, pensez à consulter la rubrique sécurité du site Internet de la banque. Les ajouts régulièrement, elle comprend des exemples de fraudes les plus courantes, mais aussi des alertes sur les fraudes récentes. Si toutefois vous avez cliqué sur un lien frauduleux et saisi par exemple votre numéro client et votre code confidentiel, contactez au plus vite le service relations client ou votre banque afin de faire bloquer et changer vos codes bancaires à distance et surveiller votre compte. En cas de débit, contestez l'opération auprès de votre banque et déposez plainte. Retrouvez toutes ces informations sur le site lesclésdelabanque.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501